Salut à tous, ça c'est Fax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau let's play, cette fois-ci sur Hitman 2, puisque grâce à un partenariat avec Warner Bros, je peux non seulement jouer au jeu en avance, puisque le jeu sort le 13 novembre 2018, mais en plus j'ai le droit de filmer, de vous proposer un ou plusieurs let's play avant même la sortie du jeu, donc je suis vraiment très très content d'avoir eu un partenariat entre guillemets aussi prestigieux qu'avec Hitman 2 ou Warner Bros. L'objectif dans cette première vidéo, ça va être de vous montrer le let's play, de vous montrer vraiment comment on joue à Hitman, et pour ça on va faire le prologue, c'est l'équivalent du tutoriel sur Hitman 2, mais il est déjà très très poussé, il y a un entraînement libre qui nous montre déjà le nombre de possibilités pour pouvoir éliminer la cible, pouvoir s'introduire dans tel ou tel lieu, pouvoir berner la sécurité, c'est vraiment très très bien fait et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, quand on va sur le mode campagne d'ailleurs, donc on a le prologue, on voit qu'on a l'histoire d'Hitman 2, mais on voit aussi qu'on a l'histoire de Hitman 1, ça permet aux gens qui n'ont pas joué à Hitman 1, de pouvoir y jouer avant Hitman 2, entre guillemets, gratuitement, même si vous payez plein pot Hitman 2, et du coup, ça vous permet d'avoir la continuité de l'histoire. Donc le prologue est assez simple, on a l'arrivée, le nouveau départ, en gros là on apprend les déplacements, les trucs au tir, on a un entraînement guidé, nous ce qui nous intéresse c'est l'entraînement libre. Donc, l'objectif là, ça va être de tuer Calvin Reiter, un trafiquant d'armes, d'armes explosives, je me demande si c'est pas même du nucléaire, attention, parce que même si on est des assassins, nous assassinons pour le bien de l'humanité, pas pour le plaisir, évidemment. Là, dans chaque mission, donc là ça marche pour le prologue, mais ça marche aussi pour les missions suivantes, vous avez des défis. Les défis vous permettent de gagner de l'expérience supplémentaire, pour pouvoir gagner des niveaux sur le jeu. Et les défis vous guident aussi sur les possibilités d'éliminer votre cible. Par exemple, on a éliminé la cible avec une corde de piano, ça nous permettrait d'avoir 1000 d'XP. On peut placer une arme et faire en sorte qu'un garde la trouve, on peut éliminer la cible dans un accident de canot de sauvetage, on peut trouver de la mort au rat, ce genre de trucs. Et ça montre, voilà, qu'il y a vraiment plein plein de solutions pour pouvoir arriver à notre fin, et c'est ce qui va vraiment être sympa dans Hitman. Donc c'est parti, entraînement libre, on va arriver sur le yacht de Calvin Reiter, et on va essayer de l'éliminer. Alors pour le prologue, la map est entre guillemets assez petite, même si déjà on voit qu'il y a énormément de potentiel. Mais bon, par rapport aux maps suivantes de l'histoire, qui sont totalement gigantesques, celle-ci est assez sympa, assez cosy on va dire. Mais il y a quand même le pont inférieur du bateau, le pont principal, le pont supérieur, et encore un centre de commande à l'étage. Derrière on a les petits ateliers, et sur les côtés on a les docks où on a pu embarquer le navire. Donc là j'ai le droit à un peu d'explosifs, un crochet, une grenade aveuglante, et des pièces de monnaie très utiles aussi pour l'infiltration. Donc là, pour pouvoir rentrer sur le yacht, il faudrait que je passe évidemment par l'entrée VIP. Mais comme vous le savez sûrement, je ne suis pas VIP vu que je suis un assassin, et donc je ne vais peut-être pas être accepté par les deux gardes à la sécurité. On va donc ne pas passer par ici, et faire le tour ou essayer de trouver un autre moyen d'entrer. Il faut savoir que, que ce soit sur le prologue ou sur le mode campagne, sur le mode histoire, tout a un ordre chronologique en fait. Les histoires sont très chronologiques, c'est-à-dire moi je dois éliminer Calvin Reiter, Kevin Reiter plutôt, qui est là-bas, ok, en rouge. Là, les autres ce sont les gardes qu'on voit un peu en surbrillance. Et Kevin, eh bien, il a des tocs, il fait toujours la même chose. Vous allez pouvoir commencer dix fois la mission, il fera toujours la même chose. C'est-à-dire que là, il est sur le pont supérieur, il attend. Ensuite, il va descendre au pont inférieur, il va se prendre un petit verre de vin au bar. Ensuite, il va aller ici, là où il y a plein de monde, puisqu'il va attendre un de ses clients, qui est ici d'ailleurs, c'est le client en blanc, pour pouvoir lui vendre des armes. Et ensuite, ensemble, ils vont monter sur le pont supérieur, jusque dans le bureau de Kevin pour pouvoir vendre les armes. Voilà un peu la chronologie. Et donc, nous, il faut qu'on arrive à comprendre cette chronologie, pour pouvoir, en fait, éliminer au bon moment, eh bien, la cible, sans se faire repérer. Ensuite, chaque action qu'on fait a des conséquences. Là, par exemple, je crochète une porte, et je m'introduis dans les docks, là où je n'ai pas le droit d'aller. Donc, ce qui veut dire que si je me fais repérer ici, évidemment, je vais être très très suspect, et potentiellement, on va pouvoir me tirer dessus. Puisque les gardiens, c'est comme nous, il n'y a pas de chichi, il nous voit, il nous tire dessus, il ne cherche pas à nous arrêter, et il n'appelle pas la police, hein, c'est vraiment du meurtre et du meurtre. Donc là, le gardien, bon, assez tranquille, est en train de garder la magnifique vue qu'il a en face de lui, donc on va pouvoir l'éliminer assez tranquillement. Bam bam, deux balles, on est bien. OK. Ensuite, on va se déguiser en gardien de sécurité, ça va me permettre de passer plus facilement les corps, enfin, les portes, plutôt. Et, en parlant du corps, on va le planquer dans une armoire, parce que si un gardien vient par ici et trouve le corps, tout le monde va être en alerte, et ça ne va pas être très sympa pour moi. Voilà, mon coco, tu restes ici, c'est très bien. OK. Donc maintenant, on va passer par en bas, c'est un peu plus discret que par les deux portes d'entrée de service. Alors, là où il faut que je fasse... Tiens, d'ailleurs, je suis en train de sortir, c'est pas là où je veux aller. Hop. Voilà. Alors là, ce qu'il faut que je fasse gaffe, ce sont les gardiens, voilà, comme celui-ci qui est derrière Kevin, vous voyez, avec un point rouge sur la tête, ça veut dire que c'est un chef d'équipage. Et du coup, il connaît bien son équipe, normal. Donc, quand il va voir un mec qui est chauve avec un code barre derrière le crâne, il va se dire, « Oula, lui, il n'est pas de mon équipe, on va plutôt essayer de l'éliminer, plutôt que de le saluer. » Voilà. Alors là, on a la salle des machines. OK. On a quelques mecs qui travaillent. Je pourrais potentiellement les maîtriser et me déguiser en mécanicien. Mais pour l'instant, ça n'a pas trop d'objectifs. Enfin, c'est pas dans mon objectif, c'est pas dans mon intention pour le moment. OK. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. C'est quoi ? Alarme incendie ? Oh, ça, ça pourrait être pas mal. Mais on va pas le faire, pareil. Ici, nous avons la mort aura. Alors, je l'avais pas encore trouvé, donc c'est cool. On va prendre la mort aura. Ah, c'est un vomitif. Excellent, excellent. Donc, potentiellement, si je mets de la mort aura dans le verre de Kaivin, je vais pouvoir lui donner envie de vomir. Donc, forcément, il va courir aux chiottes et je pourrais l'éliminer aux chiottes. Ça, ça pourrait être vraiment très très sympa. OK. Eh bien, on va essayer ça. On va essayer. J'ai encore jamais testé. Je vous jure, c'est la première fois que je trouve la mort aura. J'avais fait d'autres approches pour pouvoir l'éliminer jusqu'à présent. Ah, pas mal aussi, ça. Déguisement de l'équipage du yacht. Voilà. Maintenant, je suis chef du yacht. Alors, par contre, juste là, il y a un mec ici qui, potentiellement, peut me reconnaître. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Il est où ? OK, il est derrière. Moi, je ne sais pas par où je peux monter. Hop, 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 hop. Wow ! Il m'a vu de dos, on va dire. J'ai eu chaud, là. J'ai eu très chaud. OK. C'est quoi, ça ? Éteindre ? Boîte infusible ? Oh, ça se tente. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Oh ! OK, je sais où je suis. Par contre, là, les gens, je ne suis pas discret. Du coup, il y a des gens qui me cherchent. Donc, quand c'est comme ça, on va se cacher tranquillement. Par exemple, aux toilettes. Voilà, hop. Fermons les toilettes. On se cache dans l'armoire. Hop. Et on attend que ça se calme. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Attends. Vas-y, retourne là-dedans. Contrôle. Donc là, vous voyez... Non, on ne voit pas. J'allais dire, les gens sont en recherche et s'activent. Mais en fait, non, ça y est, la recherche est terminée. Ils se sont juste demandé pourquoi les plombs avaient sauté. Ok. Donc maintenant, je vérifie qu'il n'y ait personne avec des points. Ok. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, ce qu'on peut faire... Ah, j'ai encore mieux. Ce qu'on peut tenter comme approche... Alors, il faut que je vérifie qu'il n'y ait personne avec des points. Ah, M. Norfolk est déjà là. Mince, je voulais empoisonner M. Norfolk. Ah, mince, je voulais l'empoisonner lui pour que je me déguise en lui pour pouvoir approcher la cible. Attends. Ah, bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que lui, il a un point sur la tête ? Non, ça va. Mince, mince, mince. Et Kelvin, il est au-dessus. Ah, c'est pas de chance. Ah, allez, tu vois, là, j'ai raté le timing. Vraiment, à 10 secondes près, j'empoisonnais son verre. Et je pouvais potentiellement, eh bien, l'empoisonner et le tuer dans les toilettes. Alors, on va essayer une autre approche. Il faut que j'arrive à trouver quel verre de vin boit Kelvin Klein. Alors, attention, parce que là, lui aussi, s'il me voit... Donc là, il faut que je me déguise. J'ai... Hop, voilà. Là, c'est bon, personne ne me voit. Je sais pas si... Est-ce que Kevin, il boit ce verre de vin là ? Oh, je le tente. Je le tente. Je sais pas si quelqu'un va voir quelque chose. Morora. Ok, personne ne me voit. C'est vraiment pas discret du tout, pourtant. Hop, et je me redéguise. Ok. Et normalement, il va boire ce verre de vin là. Et donc, vu que j'ai mis du vomitif là-dedans, il devrait partir aux chiottes. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est bien. Ouais, parfait. Très, très bien. Et je vais peut-être pouvoir le noyer dans les chiottes, alors. Hum, c'est bon. Hum, oh oui, c'est ça. Bois, oui, c'est bien. Ok, bien. Impropre à la consommation. Ok, c'est bon. Alors maintenant, il va falloir le suivre. Oh, il a mal au bide. Oh, il a mal au bide, le pauvre. Oh oui, allez vite. Ok, on va le suivre tranquillement, comme si c'était un été. Oh, c'est trop bien. Oh, le pauvre. Oh, puis je vais lui faire rater son rendez-vous si ça continue. Oh non, non, non. Ok. Parfait. Excellent. Alors, attends. Fermez la porte. Allez, ferme la porte. Noyer. Parfait. Oh, trop bien. Voilà, mon petit coco. Cible éliminée. Ah, c'est bien, parce que je n'avais pas du tout fait cette approche-là. L'autre coup, je l'avais éliminée avec une balle dans la tête. Donc là, c'est un peu plus glauque que je préfère. Est-ce qu'il y a... Ouais, en plus, je vais pouvoir cacher le corps, donc je vais gagner encore plus d'XP. Très bien. Hop. Voilà, caché. Parfait. Ok, donc maintenant, il faut juste tout simplement que je sorte tranquillement. Comme si de l'année était. Alors, hop. Pour l'instant, il n'y a personne qui est potentiellement avec un point sur la tête. Non. Ok. Très bien, très bien. J'ai la sortie à 54 mètres. Il faut que je fasse comme si il y en était. Je peux même passer par la porte des VIP, je pense. Allez, hop. Voilà. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi. Les toilettes en haut ne sont pas très propres. Par contre, il faudrait nettoyer. T'as le mécanicien, il en est là depuis tout à l'heure. Ah bah tiens, ça y est, il se lève. Il a fini. Ouais, il met quand même un sacré bout de temps. Ok, bon. Et maintenant, on se casse. Mission terminée. Et c'est cool. J'ai débloqué de nouveaux succès. Donc, je suis vraiment très content. Allez, c'est parti. Beau travail. Oui, je sais. Merci, merci, merci. Je peux recommencer cet exercice à tout le moment. Alors, ah ouais, le canot de sauvetage, il est là-haut. On le voit, d'accord. Je ne sais pas trop comment on fait pour pouvoir le tuer avec le canot de sauvetage. Ça, c'est sûr. Mais ça se tenterait aussi. Ça se tenterait aussi. Voilà. Alors, là, je suis en train de déverrouiller, du coup, tous mes exploits supplémentaires. Du coup, j'ai 4000 expériences de plus. Ok, suivant. Et du coup, je tire dans la tête, cible éliminée, porte déverrouillée, objectif rempli, nouveau déguisement, victime par balle, corps caché, victime par accident. Vous voyez, tout ça, ça donne de l'expérience supplémentaire pour pouvoir augmenter notre niveau. Ok, parfait. Alors, ensuite, pour parler plus du mode campagne du jeu ou du mode destination. Donc, on a l'histoire, donc, de Hitman 2, là, qui reste assez basique. C'est vraiment pas vraiment pour l'histoire qu'on prend Hitman 2. C'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement, eh bien, encore des cibles à éliminer. Alors là, dans le prologue, j'avais qu'une cible, c'est assez facile. Après, on commence à deux cibles, etc., etc., qui sont évidemment à des endroits différents et qu'il va falloir éliminer à des endroits différents. Et donc, là, on est sur des maps beaucoup plus grandes. Je vous montrerai ça tout de suite après. Et on a la destination. Ça vous montre un peu toutes les maps qu'on peut avoir et surtout un peu la taille des maps. Et donc, c'est vraiment sympa parce que, voilà, il y a plein de trucs. Donc, il y a Paris en France. Il y a l'Italie. Il y a le Maroc. Il y a la Thaïlande. Il y a les États-Unis. Il y a la Nouvelle-Zélande, Miami, la Colombie, l'Inde. Enfin, voilà. Il y a vraiment énormément de maps. Et elles sont vraiment gigantesques. Et celle-ci, par exemple, elle est magnifique. Je n'ai jamais regardé. Mais elle est vraiment trop, trop belle, quoi. Il y a vraiment des superbes maps. Et alors, elles sont surtout gigantesques. Alors, moi, celle que j'ai vue, c'est celle-ci, Miami. On est, en fait, au salon de... Alors, pas la nouveauté, mince. Salon d'innovation à Miami. Donc, tout Miami a été transformé pour l'occasion. Et c'est vraiment gigantesque de chez gigantesque. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu. C'est ce qui va se passer, en fait, dans la campagne. Notre première mission, ça va être celle-ci. Donc, la ligne d'arrivée confirmée. Hop, c'est parti. Je ne vous montre pas la totalité de la mission. Je vous montre juste à quoi ressemble la map. Donc, là, dans cette mission, nous devons tuer Syrac Knox et Robert Knox. Donc, on a les préparations. Donc, il faut choisir ce qu'on prend. Alors, on peut prendre... Alors, non, là, c'est où je recherche des... Où je vais pouvoir récupérer mes armes. Donc, j'ai des flingues, cordes de piano ou des pièces de monnaie. Ce qui sont des leurs. On va se prendre un petit flingue. Voilà, comme ça, je vais pouvoir aller le récupérer. Et puis, après, potentiellement éliminer un peu plus facilement mes petites cibles. Donc, on va jouer. Et c'est vraiment juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les maps. C'est vraiment assez gigantesque et assez sympa. Voilà, je vous montre un petit peu la cinématique. Ça montre bien l'étendue de la map. Donc, bienvenue à Miami. 47. Oh, tchad, disons. Bienvenue à Miami, c'est ce que j'allais dire. Mais je ne pensais pas que c'était ce que disait la voix off aussi. Donc, c'est ça. La course de l'innovation. Donc, là, vous voyez le monde qu'il y a. Et puis, on a des espèces de Formula One nouvelle génération. J'espère, Electric, c'est meilleur pour la planète. Mais elles sont bien sympas. J'aimerais bien pouvoir conduire ce genre de petites voitures. Donc, on doit tuer Robert Knox. Et je crois que c'est sa fille, du coup, qui est pilote, justement, de ces Formulas. Et donc, il y a dans les missions, à chaque fois, plein d'intrigues. C'est-à-dire que là, par exemple, dans cette mission-là, on peut très bien se déguiser en mécanicien et du coup, devenir mécanicien. On peut se déguiser en plein de trucs possibles pour pouvoir essayer d'accéder au fur et à mesure aux victimes. OK. Donc, voilà un peu la taille de la map. Donc là, on n'est plus du tout dans ce qui était juste un petit yacht. Maintenant, on est dans une ville entière. Donc, au début, il faut évidemment se plier à la fouille. Voilà. Donc là, évidemment, ça va. Je n'ai pas d'arme sur moi. L'arme, j'ai demandé à ce qu'elle soit arrivée par objet de contrebande dans un espèce de souterrain que je vais pouvoir récupérer un petit peu plus tard. Donc là, par exemple, je pourrais l'assommer. Mais évidemment, ce n'est pas le but puisqu'il y a énormément de personnes. Et donc, voilà la map. Enfin, voilà. C'est vraiment gigantesque. On va pouvoir accéder au circuit de course. On va pouvoir accéder un peu partout. Mais c'est vraiment très, très grand. Il y a vraiment plein, plein de possibilités. Donc là, on a les courses. OK. Ensuite, eh bien, là, il y a quelques petits gardiens. Donc pour l'instant, je ne suis pas du tout suspect. Je n'ai pas d'arme. Je ne suis déguisé en rien du tout. Je n'ai tué personne. Je n'ai même pas donné un coup de poing à quelqu'un. Donc vraiment, ça va. Je suis tranquille. Et donc, là, il y a le VIP access. Alors, je suppose que je ne suis pas VIP. Donc, on ne va pas essayer d'y aller tout de suite. Parce que je risque de me faire plus repérer qu'autre chose. Là, on a des petits containers. C'est les toilettes. C'est un peu crachou. Voilà. Et comme d'habitude, c'est bien fait, quoi. Enfin, voilà. Je pense que vous voyez un petit peu, là, qu'on n'est vraiment plus dans IOT. Mais dans une vraiment map bien, bien plus grande. Alors, là, je suis dans le parking. Alors, là, les chiottes, le mec, il a de quoi nettoyer. C'est vraiment dégueulasse. Vous avez été repéré par une caméra de sécurité. Alors, là, ça, pareil. Il faudra que je fasse gaffe. Mais pour l'instant, en fait, ce n'est pas grave. Pour l'instant, je n'ai aucun souci avec la sécurité. Je suis juste un petit client. Quoique, j'ai un peu du mal à être sûr que j'ai le droit d'être ici. Parce que ça me paraît, quand même, un petit peu plus privé. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Où sont mes vêtements ? Alors, ça, c'est marrant, ça. Tiens, prends un clip de voiture. Oh, bien, ça. C'est marrant, c'est qu'il y a un mec qui s'est fait assommer. Et ce n'est même pas moi. Il s'est fait assommer. Il s'est fait voler des trucs. Ok. Donc, il y a d'autres personnes. Intrusion. Ok. Dissimuler l'objet. D'accord. Bon, après, activer l'aspirateur, tout ça, ça va faire plus de bricot de choses. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, voilà. Donc, il faut réussir, évidemment, à comprendre toute la map. Alors là, par contre, je suis recherché. Il faut réussir à comprendre toute la map, à essayer de trouver, eh bien, les gens que je dois assassiner. Réussir à les assassiner tranquillement. Et surtout, réussir à ressortir tranquillement ce qui n'est pas gagné d'avance. Excellent. Là, je peux utiliser le bip-bip de voiture pour essayer de voir à quelle voiture ça appartient. Et après, à mon avis, soit dans la voiture, il y a des choses, soit je peux l'utiliser. Bon, après, voilà. Là, cette mission-là, par exemple, là, j'ai une intrigue, par exemple, ici. C'est-à-dire que si je parle avec eux, il y a moyen que j'enclose une intrigue sur le jeu. Et que je puisse ensuite, eh bien, suivre toute l'intrigue pour pouvoir éliminer au moins une de mes deux cibles. Donc, voilà un petit peu pour ce let's play. Là, je vais me faire, à mon avis, arrêter. Alors, on va y aller en mode, j'allais dire en mode gros bourrin, mais en fait, je n'ai pas d'arme. Alors, non. Je vais juste cliquer dessus. Je ne sais pas s'il a une arme, lui. Ah, il a une arme. Allez, hop. Voilà. Prenons son petit holker. Hop. Pam. Et donc... Voilà. Bon, ben ça, c'était de l'infiltration. Recharger. Ah, là, je suis mort. Ok. Fin de partie. Cette mission-là, il va falloir que je... De toute façon, que je la travaille beaucoup avant de pouvoir la réussir, parce que c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment pouvoir trouver le bon truc au bon moment, réopérer les suspects pour pouvoir réussir à faire la mission. Voilà donc ce premier let's play sur Hitman. Alors, j'en ferai sûrement un autre avec une vraie mission, par exemple celle-ci ou une autre. Une vraie mission de A à Z dans un gros let's play. Après, je sais pas encore si je la sors avant la sortie du jeu ou après la sortie du jeu, parce que l'objectif n'est pas non plus de tout spoiler, puisque ceux après qui vont vouloir faire le jeu, s'ils connaissent déjà toute une mission, eh bien, de la campagne, ça pourrait être un petit peu plus embêtant. A la limite, ce qu'on pourrait tester aussi, c'est les modes de jeu, Sniper Assassin, Ghost Mode, qui sont en multijoueur et qui peuvent être aussi sympas. Et au moins, là, ça ne va pas spoiler quant à l'histoire du jeu. Donc voilà pour cette première vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera donc très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501